bonjour le chéri confiné bonjour la chérie confiné merci merci de tout ce que vous avez envoyé comme témoignage je voulais dit je voulais faire une vidéo de partage de ce que toi dans ton confinement tu vis comment ça se passe j'espère que ça se passe au mieux pour tout le monde mais je ne rêve pas dans ce genre de situation c'est bien de rêver mais c'est bien aussi de garder un pied au moins sur terre donc je vais vous lire je vais vous lire tous les témoignages des témoignages me sont arrivés par mail d'autres sont sur les commentaires publics je vous ai demandé à tous de m'envoyer des mails vous l'avez pas fait c'est dommage j'avais très envie de recevoir des photos je pense que ça sera beaucoup plus agréable pour vous tous de voir des photos même des vidéos que de regarder seulement ma frimousse c'est la première vidéo ça ne sera pas la dernière pendant tout le temps du confinement je souhaite que nous restions en contact je souhaite que vous communiquiez avec moi mais surtout avec l'ensemble des autres personnes qui regardent les vidéos qui vivent ce confinement chez eux chez elle etc et vous allez voir il y en a beaucoup qui ont témoigné et chacun vous dit des choses très très belle très sensible après il y en a d'autres qui parlent plus avec leur âge mais en tout cas moi j'ai voulu que chacun s'exprime à sa façon et je n'ai effacé aucun de vos témoignages aucun de vos mots parce que c'est ça le truc la libre parole c'est ça la parole au confiné tout de suite mais en tout cas après tout ça continuons continuer à échanger continuer de m'envoyer des mails des témoignages aller tout de suite la parole au confiné de la part de courtois bonsoir en réponse à ta demande sur ta dernière vidéo voilà ici dans les hautes pyrénées la vie continue nous habitons dans une ancienne ferme avec plein de travaux donc pas le temps de s'ennuyer avec nos 32 équidés ânes poneys et chevaux on prend des nouvelles très régulièrement de nos si gentils voisins et anciens propriétaires 78 ans on se rend service et surtout jamais on ne parle d'argent c'est à l'ancienne le troc l'échange bref la vraie vie avec des plaisirs simples mais si enrichissant je suis sûr que ce moment difficile dans la vie de tout à chacun ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir et que les leçons à en retirer nous rentrons meilleurs à l'avenir à très vite bravo bravo à toi bravo à ton entourage une bonne une bonne on va dire une bonne énergie bien positive bravo merci à toi de la communiquer témoignage de chris qui nous envoie un mail bonjour à vous deux ambré chrissa et à vos animaux j'espère que vous allez bien gardez le moral surtout j'imagine que cela ne doit pas être facile pour vous continuer de nous faire voyager comme vous le faites c'est super merci à vous on m'a on adore ce que vous faites et on rêve merci tant mieux tant mieux sur n'importe quoi du bonheur moi ça me va pour le confinement c'est pas drôle du tout mais nous n'avons pas le choix prendre patience pour nous ici ça va on s'occupe un peu ménage les corvées quotidiennes quoi ouais je pense que ça va être propre chez toi je pense que ça va être très propre chez toi parce que si tu si t'en fais beaucoup moi quoi que part ça fait faire du sport en même temps le ménage hein donc bon c'est ça peut être bien quand même ça peut être bien ouais ouais fais le les les jambes attachées pendant qu'on y est ça fera les abdos je sais pas aller et pardon pardon j'ai perdu nous n'avons pas le droit de nous plaindre quand nous sommes dans une maison avec un jardin assez grand désolé j'ai oublié de me présenter je m'appelle christiane mais en général c'est chris j'ai un mari lui c'est qui est notre fils le dernier de cinq enfants qui est encore avec nous car il vient d'avoir 18 ans et se prénomme christopher et lycéen à calais fait des études d'informatique puis nous avons une chienne qui s'appelle lady un oiseau titi et un poisson rouge baltazar et elle me met mort de rire entre parenthèses t'as bien raison d'en rigoler bon écoute hein avec les prénoms des animaux voilà pour l'instant je t'écrirai encore avec des photos sur ce que je voulais ces filles bisous à vous deux et tenez bon merci en moi je trouve que oui effectivement tu es dans une situation sympathique mais arrête et on fait pas trop de ménage quand même ouais amuse toi prendre du temps pour t'amuser tu as le temps donc prendre du temps pour t'amuser tu as plein d'animaux ils doivent être contents que tu t'occupes d'eux en tout cas bah en tout cas merci pour son temps témoignage et oui 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 je serai très très heureuse de recevoir la suite de tes témoignages on va voir comment ça se passe toi peut-être pas faire du ménage tout le temps non plus passons au témoignage de anne coucou ambre écrit ça coucou anne je vous envoie cette photo que mon fils m'a envoyé ce soir en réponse à mon sms à 20h pour lui dire merci les français à 20h remerci les personnes de santé en applaudissant ça c'est chouette ça ça franchement bien bien pour bien super il était en cellule de crise à l'hôpital saint louis à paris après sa journée de travail dans son cabinet libéral demain et ce week-end il sera aux urgences à l'hôpital la photo était accompagnée du message la situation est grave ne sortez pas ne sortez pas faut arriver à comprendre ne sortez pas même si voir la famille ne sortez pas pour eux pour vous les gens n'ont pas du tout à fait compris mais oui ça c'est sûr oui c'est grave pour les vieux dont je fais partie mais aussi pour les plus jeunes bien sûr ma chérie bah oui mais oui pour ce qui est des chiens je rassure crissat mais moi aussi tu sais j'aime les chiens même si j'ai un chat j'aime les chiens aussi on peut les sortir pour le moment car je pense qu'ils vont durcir les règles car les gens exagèrent alors ça c'est clair net précis oui les gens exagèrent anne je suis vieux ça oui moi ça te permet de ne pas être en contact avec tout le monde et de rester peut-être dans la voiture c'est vrai je me suis jamais servi des drives pour faire les courses mais oui oui effectivement je trouve que c'est super il y a plus malheureux que nous je pensais au sdf où se confiner c'est vrai totalement je voyais ce soir les camps de tentes d'immigrés à paris c'est catastrophique il va y avoir une hécatombe ils vont contaminer ils vont ils vont contaminer malgré eux des tas de gens j'espère qu'on va trouver une solution ouais moi aussi je crois qu'ils sont en train de faire justement des camps avec des tentes etc mais je n'en suis pas sûr je n'en suis pas sûr prenez bien soin de vous c'est rassurant de voir des gens dévoués comme alfonso oui oui alors c'est surtout les jours on le remercie et belle initiative de magali oui c'est ça c'était magali je crois elle parle très bien l'espagnol je suis anne de paris une fille de républicain espagnol exilé et va alors moi aussi tu sais moi je suis petite fille d'immigrés de mes grands parents espagnols tu vois et en plus de la région de mursia la région où je me trouve c'est il n'y a pas de hasard dans la vie c'est dommage que vous soyez séparés ça c'est clair mais je crois que on que tu as des gens très sympathiques avec toi oui totalement c'est vrai que ça se passe très bien j'espère que c'est pareil pour chrissa je vous embrasse très fort toutes les deux anne chrissa est seule pour l'instant elle est le moral et tout toute façon tu vas le voir dans ses vidéos parce que chrissa va faire aussi des vidéos vous allez avoir double dose de vidéos en tout cas merci anne merci pour ton témoignage très 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 intéressant prends soin de toi ma chérie et on garde le sourire nous passons à marie claire du monceau alors marie claire je tiens à te dire tout de suite tu as vraiment dû avoir du mal à nous envoyer ton mail parce que ma boîte mail avait plein 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 de de belles de tapas avec une adresse oui j'ai vu tu avais simplement oublié le a de chrissa voilà mais en tout cas tu as réussi puisque je vois ton mail allez on passe tout de suite à la lecture de ton mail alors marie claire qu'est ce que tu nous dis coucou coucou ma belle aujourd'hui aujourd'hui midi pardon c'est moi qui bafoué c'est pas toi qui a mal écrit aujourd'hui midi comment je vis cela aucun changement pour moi je suis le plus souvent dans la nature je ne vais pas en ville donc plus facile pour les cours je prends au fur et à mesure de mes besoins du moment et que j'ai des fruits et des légumes et pour mes animaux je suis heureuse je marche beaucoup mais je ne peux plus marcher avec le groupe pas grave on ce qu'on se communique vive par messager pardon ce que des fois j'ai du mal à lire une chose qui me désole c'est que je me prépare depuis deux ans pour devenir nomade en camping-car et voilà que c'est un suspens je suis déçu oui mais je me dis que ça doit se faire ainsi alors prenons la chose du bon côté oui parce que la vie en camping-car à l'heure actuelle n'est pas très joyeux j'ai lu vos témoignages et justement je vais lire un témoignage d'une nomade on va voir et puis il faut bien se dire une chose aujourd'hui je suis dans ce camping ouvert en espagne je ne sais pas s'ils vont rester ouverts si on va pas nous mettre dehors et j'ai vu qu'en france tous les campings sont fermés donc les gens sont renvoyés balader etc donc je ne sais pas où vont aller ces personnes donc ma chérie oui ça devait se faire comme ça reste chez toi pour le moment tu seras nomade après après tout ça va t'inquiète alors où est-ce que j'en étais j'ai deux amours à quatre pattes pablo le cat de trois ans et hola petit bichon tout blanc aux oreilles rousses très j'ai pas vu de tu m'as pas mis de photos j'ai pas j'ai pas vu des photos de tes deux amours hein ou alors si tu les as mis je les vois pas tu m'en tu m'en enverras une autre fois parce que c'est vrai que c'est sympa de mettre leurs photos alors à quatre pattes et aussi non attend j'ai vu que tu avais mieux de sauce rosalie rousse une belle fille dont je moi des copains complices c'est de là pas un pour relever l'autre je vis en appart et ma seule façon pour aller dehors et de prendre la clé et mes habillés de sortir sur la rue malgré que je suis dans un village je vais tenter vous tenter de t'envoyer des photos à ben voilà oui tante tante ma belle ça serait sympa de voir la photo de tes amours vivement que ce vieux russe 19 disparaissent le plus vite possible ah oui c'est une traduction d'accord c'est pour ça bon on a compris corona ok j'en dirais encore beaucoup mais suis vraiment pas doué pour écrire je t'ai déjà dit que je ne savais pas écrire mais ouf tu t'en fiches mais alors totalement m'en fout complètement que tu savais pas écrire moi je suis pas prof c'est moi aussi je fais des fautes alors et merci pour cela alors vu que je vais moins sortir le jour pour pas rencontrer d'autres personnes merci d'être raisonnable à toi pour toi et pour les autres je vais reprendre les crayons et redessiner humoristique m'a fait maintenant moi je rigole pas fait des dessins fait la peinture un temps moi j'adore dessiner un bon oui pour ne pas regarder la télé tu as raison suis pas trop fan de cet appareil je pense à crissa qui est éloigné de toi c'est comme moi et ma soeur qui habite à 130 km de chez moi encore une fois vive internet oh oui alors oui mais c'est vrai que j'aurais préféré crissa soit soit avec moi ça c'est clair bisous gros caresse à cassis bonjour à gire et l'autre compère pascal s'ils sont toujours là oui il restait du tissu et avec tout ce que j'avais j'ai fait des masques car ici on n'en a pas pour personne et crois moi ils étaient heureux de les avoir bon en tout cas ne faites pas de bêtises avec les masques j'ai vu que certains faisaient des masques avec du coton etc attention ça peut être dangereux il faut faire des masques que je crois uniquement avec du polystère je sais pas quoi bon moi je trouve ça quand même il faut vraiment être sûr 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 de son coup si vous faites vos propres masques parce que c'est quand même assez périlleux enfin bon après chacun fait comme il peut comme il veut en tout cas je vois quand même que tu as des idées le dessin tu as des animaux tu as quand même internet pour t'occuper moi non plus je suis pas très télé j'écoute pas trop la télévision sauf pour les infos de base que je n'écoutais plus après au sinon ça va nous casser le moral et c'est pour nous casser le moral parce qu'il rabâche sans arrêt la même chose c'est pas la peine merci beaucoup encore à toi marie claire et tu vois ça fait du bien on partage et tu donnes sûrement des idées aux autres aussi témoignages maintenant de yolande yolande cochois envoyer de magnifiques photos j'adore vraiment yolande bravo sont très belles bonjour andre bonjour yolande j'habite versailles et comme tout le monde nous devons rester chez nous et sortir pour promener les chiens et pour le strict nécessaire avec une attestation pour sortir bon t'as intérêt en imprimé quinze mille mais après tu auras plus d'encre après faudra les écrire à la main après c'est cool cette attestation la même elle pourrait pas servir tous les jours ah ben non parce qu'elle est datée bon tant pis on s'adapte c'est très bizarre tu m'étonnes je pensais je ne pensais pas vivre ça un jour j'ai 69 ans je n'ai jamais vécu une situation pareille non et il y en a beaucoup 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 comme toi qui n'ont jamais jamais vécu ça toi même merkel elle disait depuis 45 ça n'avait jamais été aussi une situation aussi dramatique quoi enfin bon je ne suis pas à plaindre je suis les consignes merci à toi et merci pour les autres je sors mes chiens et je rentre chez moi bon au moins les toutous ils sortent mais j'ai pas j'ai pas les photos des toutous tu m'as pas mis yolande les photos des chiens ben alors moi je vois que deux chats bon la prochaine fois tu mettra le chien je compte sur toi j'ai la chance d'avoir un en bas de chez moi une parcelle pour le potager et je peux y aller sans risque et cela me permet de ne penser à rien au bon ça c'est clair faire pousser trois bricoles si ça t'occupe à l'extérieur et c'est même fait pas super beau ça permet de respirer ça te permet de respirer totalement par précaution les enfants ne viennent plus me voir mais ils me téléphonent tous les jours et ben voilà des gens raisonnables pourquoi tout le monde n'est pas comme eux et comme toi ça c'est super au moins un item ils sont sérieux quoi avec toi et avec eux ou pardon j'espère que les gens seront raisonnables oui moi aussi ils vont respecter les précautions oui mais il serait temps et c'est vraiment temps de respecter les précautions mais malheureusement pour nous je constate que des gens sont très indisciplinés et continue à sortir en groupe non mais totalement mais totalement prenez soin de vous pas de risque ça je te promets que j'essaie de rester loin 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 je vous envoie deux photos des deux de mes chats j'en ai trois et deux petits chiens et ben oui et ben oui moi je voulais voir les chiens aussi bon pour la suite de tes aventures en tant que confiné officiel j'espère que tu vas envoyer les photos des chiens avec leur nom et tout parce que là tu m'envoyais photo de des chats mais j'ai pas le nom de tes chats à la prochaine fois yolande un mail de jessica beda ou beda je ne sais pas comment on prononce pardon voilà muxu mon chat merci pour la photo et ohana ma chienne au joli nom le confinement je pense qu'ils le vivent bien je suis là tout le temps on a le droit de sortir les chiens avec l'autorisation rempli et signé en cas de contrôle et oui un va falloir prévoir des feuilles des feuilles des feuilles et prépare le stylo pour écrire aussi un temps en aura peut-être besoin je pense qu'ils le vivent mieux que moi au final ben j'en suis persuadée parce que s'ils tont h24 avec eux ils doivent être les animaux les plus heureux de la terre ça c'est sûr je vais prendre ce temps pour continuer mon travail personnel et essayer de me libérer de mes blocages et mon rapport à la solitude en état du coup je suis bien immergé au coeur du sujet ça c'est sûr là la solitude tu es à fond dedans ce qui est bien par contre c'est que tu es des animaux qui vont te permettre de mieux vivre ce moment cette étape de ta vie de ton apprentissage de la solitude tout simplement ça peut très très bien td et de le vivre on va dire en inversant les choses en le prenant comme un apprentissage plutôt que une interdiction d'eux une peur d'eux franchement ça peut vraiment t'aider ma chérie vraiment vraiment et tes deux petits loups là ton chat et ton chien pardon muxu et ouana peuvent vraiment t'aider ça j'en suis persuadée bon on le prend avec le sourire c'est génial voilà je travaille dans le commerce donc non alimentaire donc je suis contrainte de rester chez moi en attendant ce qui me permet de me reposer mais le fait d'être coupé physiquement de ma famille est quand même une épreuve même si je leur écris tous les jours ben oui bien sûr ma chérie c'est dur bien sûr mais par contre d'écrire ça peut renouer aussi avec un plaisir d'antan où il y avait papier et stylo si tu le fais par mail ça peut être aussi un autre plaisir peut-être un échange sur des sujets que vous n'abordez pas d'habitude vous pouvez parler de choses plus tranquillement par écrit quand même quand on se voit tout le temps tout le temps il faut moi je pense qu'il faut arriver à relativiser par en trouvant le petit point positif dans chaque situation donc écrit écrit leur à ta famille tu leur feras des vrais bisous une fois que ça sera terminé j'ai aussi un poney un poney oh le rêve de toutes les petites filles non à moins que ce soit une licorne mais je crois que le poney il ya plein de petites filles qui rêvent d'avoir un poney qui est en pension et que je n'ai pas le droit de voir sauf cas d'urgence alors là par contre tu vas lui manquer oh oui tu vas lui manquer par contre ce qui ce que tu pourrais faire c'est prendre des photos de lui parce que je suis sûr que tu en as et écrire pour partager avec tous les chéries de la chaîne comment il s'appelle comment il est son caractère etc nous raconter un peu à ta façon ce que tu vis ce que avec avec lui voilà on est en train d'inventer quelque chose ici tous ensemble donc n'hésite pas pour pour faire des photos vidéo même si tu as des vidéos de lui voilà je vais essayer de prendre partie au mieux de cette situation tôt pas le mans ma chérie vraiment vraiment d'accord mais oui et vous comment ça se passe pour vous j'espère que c'est pas trop compliqué moi tu as vu que bon chrissa s'est trouvé un endroit sympa il n'y a pas la foule avec elle mais ça je sais que ça va pas la gd de rester seul on se parle tous les jours tous les jours moi j'ai un petit peu du monde autour de moi même si ça se vit pas mal donc ça va ça va très bien en tout cas bon courage et merci pour cette initiative de partage ça fait du bien belle soirée à vous jessica alors de raison de plus ma chérie je te motive encore une fois fait moi encore un mail avec vidéo photo aventure raconte ce que tu as envie rien n'est obligatoire rien n'est écrit tout s'écrit par vous tous les chéries d'accord dis donc toi le chéri dis donc toi la chérie j'avais demandé de m'envoyer les témoignages par mail et il y en a plein qui ont témoigné sur les commentaires publics pourquoi je voulais des mails parce que je trouvais plus sympa d'avoir des photos d'avoir des vidéos alors heureusement il y en a qui l'ont fait alors ceux qui l'ont pas fait vous allez être puni alors une amende de 38 euros ou 135 euros Allez pas d'amende vous n'êtes même pas puni de me faire un bisou ou alors un bisou de loin parce que vos bisous juste là en vrai ces temps-ci ce n'est pas de bon ton de se faire des bisous donc non 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 de loin de loin de loin ouais 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 bon alors je vais quand même lire vos témoignages parce que vous êtes très touchants vous êtes très beau on doit rester si possible dans sa maison écoutez monique moi je tricote beaucoup pour une asso pour des bébés sans maman bisous alors là franchement bravo bah alors du coup tu vas encore plus tricoter pour pour ces bébés belle belle action bon bah écoute le confinement finalement bah c'est les bébés qui vont être contents les bébés ils seront contents d'avoir tout ce que tu vas leur faire ah bravo ma chérie franchement très très belle action j'adore et tu ne parles même pas de toi comment toi tu vas hein en tout cas ça serait bien se t'envoyer un mail avec des photos de tes créations ça serait sympa l'adresse mail elle est en bas dans le descriptif ambre écrit ça gmx non tu nous envoies c'est pas compliqué je te promets ensuite natt charente je pense que natt est de charente ouais je pense je te taquine natt coucou ambre contente de voir que tu es en pleine forme et en sécurité oui moi aussi j'espère qu'ils vont pas nous foutre dehors c'est tout quoi pour moi confinement total à la maison avec mes deux chats et voilà et voilà j'aurai pas les photos de tes chats parce que t'as mis en commentaire et pas en mail t'es puni tu dois m'envoyer la photo de tes chats ou sinon pan pan cucu ouais ouais pan pan cucu de loin de loin et oui alors pour moi confinement total à la maison avec mes deux chats qui le vivent bien puisqu'ils ne sortent jamais de la maison étant trop près d'une grande route oui bon moi ça va je m'occupe de la maison du jardin et internet ah oui ça va t'as de quoi faire en plus on est au mois de mars euh oui bientôt oui bientôt fin mars donc il doit y avoir des trucs qui poussent j'y connais rien en potager il y a des trucs qui poussent là maintenant enfin je suppose qu'il y a toujours quelque chose à faire dans un potager ouais j'imagine mon mari doit toujours aller travailler malgré les risques ainsi que deux de mes enfants sur trois qui travaillent en grande surface ma courage à eux bravo bravo à eux vraiment donc j'espère qu'ils prennent bien bien soin d'eux je suis très inquiète pour eux je te comprends je te comprends ma chérie vraiment puisqu'ils sont obligés de côtoyer encore beaucoup de monde et malheureusement les protections ne sont pas fournies c'est vrai que c'est honteux ça c'est vraiment honteux pas de masque il n'y en a pas même les professionnels de santé sont en pénurie des gants MAPA et un plexiglas scotché sur le devant des caisses pour minimiser un peu les contacts mais est-ce suffisant ? voilà pour le moment tout le monde va bien et j'espère que cela va durer bisous à toi et Cassie et soyez prudente euh des gants MAPA je ne sais pas du tout si c'est efficace le plexiglas doit sûrement dévier les choses je ne sais pas très franchement je n'en sais rien je pense que plutôt que d'avoir quelqu'un en direct d'avoir un plexiglas devant la caisse ça doit dévier les éventuels postillons virus etc j'espère j'espère que c'est efficace mais de toute façon comme c'est volatile ça va dans l'air après bon je ne sais pas mais en tout cas beaucoup beaucoup de courage pour ta famille et je te comprends que tu sois inquiète tente de relativiser tente de c'est pas facile dans ces cas là mais je te souhaite vraiment beaucoup beaucoup de courage et allez prépare leur des légumes et tout ils seront contents on profite quand même pour les chouchouter c'est vrai que c'est embêtant quand on a comme ça Sam Fisher bonjour je vis seule et je suis en arrêt de travail depuis 3 ans pour des problèmes cardiaques et maintenant je suis passé en invalidité donc les finances sont en baisse pas de sortie possible donc pour moi le confinement ne change rien bon courage à tous et prenez votre mal en patience gros bisous à tous vraiment merci Sam pour tout le monde merci pour cet élan de on va dire de générosité de ta tendresse ça fait du bien toi j'espère quand même que bon tu es confiné on va dire que tu as l'habitude malheureusement est-ce que tu trouves à t'occuper quand même qu'est-ce que tu fais j'espère que tu passes pas ta journée devant la télé parce que c'est tellement pénible etc tu bricoles de chez toi tu fais quoi de la musique tu fais quelque chose parce que de toute façon il faut trouver de quoi s'occuper j'imagine que depuis tout ce temps tu sais t'occuper chez toi enfin bon tu nous racontes tout ça par mail et tu m'envoies des photos oui oui je veux les photos pas forcément de ta frimousse si tu veux pas envoyer ta frimousse c'est pas grave mais éventuellement de ce que tu fais ou de ce que tu aimes etc ça peut être sympa quand même d'accord je compte sur toi mon chéri ensuite nous avons Donana Beck salut Ambre merci pour les images de la playa pour ma part je suis déjà au foyer je vis seule avec mon grand garçon de 34 ans et mes deux petites puces York et Chihua et les photos et les photos tu es condamné à m'envoyer un mail avec des photos et oui non non je ne l'oublierai pas je ne trouve pas le confinement plus angoissant que ça nous avons le droit de promener nos amis animaux j'ai la forêt à 200 mètres de chez moi ma commune est calme fleurie et verdoyante les sportifs ont le droit d'aller courir ou faire du vélo nous avons le droit d'aller faire nos courses à la maison nous avons la télé pour passer le temps internet je suis une manuelle donc je bricole des petites choses des petites choses je fais du crochet bref il y a eu pire par le passé que ce que nous vivons actuellement si cela peut venir à bout du connard de virus et bien suivons les consignes et nous le vaincrons tu as tout à fait raison par contre tu bricoles etc je veux voir je veux voir toi tu es condamné pour x raisons à m'envoyer un mail avec des photos oui oui et ne me dis pas j'ai honte d'envoyer ce que je bricole etc il n'y a pas de honte entre nous on est dans un partage on est tous des confinés obligatoires donc voilà en tout cas je vous demande à tous de suivre l'exemple de Donana qui elle ne se sent pas plus mal etc c'est vrai qu'on a vécu d'autres choses je pense que certains ont vécu des pathologies des accidents des choses comme ça donc qui n'avaient pas on va dire l'aisance de bouger dans leur maison etc donc oui trouver à bricoler trouver tout ça en tout cas on peut prendre exemple sur toi et ton sourire bravo bravo ma chérie Coco Noirot des fois il y a des pseudos quand même qui sont rigolos bonjour moi je le vis très bien habitant un petit village du sud de la France avec un grand terrain où il fait bon vivre je n'ai pas besoin de sortir pour être heureuse ma fille ne va plus à l'école mon mari est au chômage technique avec le beau temps que nous avons nous en profitons pour faire les feuilles les feuilles tranquillou et l'après-midi un peu de bronzette une pensée à toutes les familles touchées par la maladie et la mort bon courage à tous merci vraiment Coco merci pour cet élan de de bonne humeur de partage et de souhaits auprès de tout le monde un très très beau partage encore une fois merci à toi vraiment d'hommes 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 et pattes oui c'est d'hommes et pattes je pense mais oui j'aime pas écorcher quand même vos pseudos non plus nous à Angers c'est vivable même si l'appartement est bien petit on survit dans la crainte vu nos 68 ans les vidéos des nomades nous aident à tenir alors bien sûr merci à toi Ambre par contre je suis convaincu que le corona va changer les données je le pense très sincèrement aussi que ça va changer beaucoup beaucoup de choses le monde d'avant est mort les bourses s'écroulent et surtout la pollution fout le camp à Venise les poissons sont visibles dans les canaux des dauphins ont apparu dans la baie de Gênes la terre se nettoie totalement d'accord je suis contente que tu abordes ce sujet je pense qu'on est nombreux à avoir vu Venise avec l'eau transparente ils se rendent compte que l'eau est transparente là-bas et c'est vrai aussi que du coup le pic de pollution s'étant bien calmé c'est la nature quelque part qui prend une revanche et qui se sent mieux qui respire grâce au coronavirus quand même la nature respire pendant un certain temps parce que de toute façon la folie de la vie capitaliste va reprendre son cours on sait pas comment mais ça va reprendre son cours mais en tout cas en attendant oui que la nature en profite que la nature en profite pleinement oui merci à toi d'avoir rappelé ce point quand même important très important il est évident que la solution est à notre portée si nous ne comprenons pas ce qui se passe c'est que l'on ne mérite pas de vivre c'est dur t'es dur mais après tout pourquoi pas pourquoi pas pati pats hello toute l'Europe est touchée tu es mieux ou tu es ? oui oui je oui oui je m'en rends compte vraiment ici maintenant il faut une attestation pour sortir excusez moi mais cette attestation ça me gonfle excusez moi sinon amende de 135 euros ah ben voilà l'amende les 135 euros c'est ce que vous vous allez m'envoyer parce que vous n'avez pas fait de mail avec des photos voilà ça sera pas Macron qui va les toucher c'est moi c'est Bibi et arrêtez me prenez pas au sérieux ça va les frontières se ferment les unes après les autres plus de boulot enfermé seul ça ne fait qu'un jour et demi et c'est déjà dur oulala ma chérie il va falloir t'y faire parce que là je viens d'entendre ils prolongent ils prolongent le confinement alors il va falloir que tu m'écrives par mail il va falloir que tu trouves des occupations il va falloir que tu trouves plein de photos vidéos ou autres à faire pour partager par ici d'accord tu me promets sinon ben 135 euros d'amende alors ici beaucoup d'abandon d'animaux ça ça me dégoûte car les gens stupides oh ben tes gens tuent toi stupides seulement stupides pense qu'ils transmettent le virus c'est une sale période on ne sait pas qui s'en sortira merci d'être là et bon courage à toi et à Chrissa qui est seule et loin de toi et courage à tous courage à toi aussi et ces gens qui abandonnent les animaux tu es gentil de dire stupide moi je dirais qu'ils sont enfin bon enfin bon en tout cas ton message de courage à tous est bien passé et je t'en prie trouve trouve des occupations ma chérie parce que on n'est pas sorti du confinement vraiment on n'en est pas sorti Stéphane Perny coucou bonjour ça risque de durer un mois pour nous voilà bon courage oui totalement totalement d'accord peut-être même plus d'un mois en tout parce que c'est au bout des 14 jours qu'on va nous mettre encore plusieurs jours on verra de toute façon à chaque jour on verra oh sinon Chris alors Chris avec plein de chiffres Chris 12-12-34 coucou Ambre ma foi pour notre confinement mon mari et moi ça se passe bien nous avons la chance d'être en villa avec jardin moi j'ai été obligé de fermer mon institut donc ménage télé repos mais hier nous avons perdu notre chienne Baia c'était une berger belge Groenander d'elle excusez-moi de 14 ans un amour de chien donc âgé elle n'entendait quasiment plus pareil pour la vue et très peu de force elle avait l'habitude du jardin et pendant que nous étions à la douche elle s'est noyée dans la piscine notre coeur est en miettes pardon ça me fait beaucoup de peine ça me fait beaucoup de peine pour elle ça me fait beaucoup de peine pour vous vraiment je vous présente mes sincères condoléances pour votre chienne parce que bon un accident Baia c'est triste je ne sais pas quoi dire parce que moi aussi j'ai déjà perdu des animaux et je sais que c'est atroce alors pleure pleure toutes les larmes de ton corps et puis maintenant ben pense à toi pense à ton mari partage les vécu partage ce confinement écoute les autres regarde de toute façon je ne pourrais pas t'empêcher de pleurer ni à toi ni à ton mari alors pleure toutes les larmes de ton corps tu viens de perdre quelqu'un d'important mais meilleure pensée à toi à Baia dans un autre monde en avant Baia pas facile de reprendre Dominique César qu'est-ce que tu nous racontes toi en tout cas je reviens sur Chris toi aussi tu es puni hein toi aussi tu dois m'envoyer un mail avec la photo de Baia ça me ferait très 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 plaisir et je suis sûre que ça ferait plaisir aussi à tous les autres chéries d'accord ? envoie nous une photo de Baia et je la mettrai vraiment en ligne raconte raconte-nous parle-nous d'elle comment elle aimait jouer comment qu'est-ce qu'elle faisait écris-moi et moi je le lirai je le transmettrai parce que beaucoup de gens ont des animaux et je suis sûre que d'autres gens aimeraient faire la connaissance de Baia raconte comment elle mangeait comment elle se promenait comment elle jouait comment tu l'as eu avec ton mari etc. d'accord ? allez je continue Dominique César je suis dans l'état du coup j'arrive même plus à lire oh ma pauvre ambre je suis dans l'est de la France c'est la catastrophe les hôpitaux sont surchargés les gens tombent comme des mouches alors le confinement c'est rien moi je suis à la campagne j'ai un grand jardin Nikita ma chienne est heureuse mais je me demande comment ça va finir c'est très inquiétant ça fait peur mon père est malade on attend le résultat du test la Lorraine est très mal comme l'Alsace alors restez confinés car c'est terrible vraiment oui on doit rester confinés et oui toi aussi tu dois m'envoyer une photo de Nikita ta chienne par mail s'il te plaît et oui on est tous dans l'attente et oui ton confinement à la campagne doit être moins délicat moins difficile qu'un appartement mais ça reste quand même long au bout d'un certain temps quand même mais raconte-nous fais moi un mail pour nous raconter la suite avec une photo Corinne courageux ambre en France il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris rester chez soi mais merci vous êtes nombreux à le dire à le redire mais je crois qu'il y a des gens qui sont cons qui ont fait l'école de la connerie pour ne toujours pas comprendre à quel point mais c'est hyper hyper important quoi c'est fondamental Claude Hervé merci Ambre joli prénom je suis française à Embou depuis 40 ans ici pas de quarantaine pour le moment c'est étonnant quand même les écoles sont fermées les garderies aussi nous pouvons encore sortir librement mais comme j'ai 63 ans je n'en ai pas envie je travaille faire les courses c'est bien assez j'ai deux chiens qui se promènent avec une de mes filles qui vit avec moi à Embour on ne trouve plus de papier toilette je me demande pourquoi que font les allemands avec du papier toilette depuis les blagues arrive de plus en plus et c'est très drôle et ça fait rire bonne idée de ta part et merci pour tes belles vidéos le bonjour à ta copine allemande j'en oublie son prénom crissa oui c'est crissa t'as marqué cristan c'est crissa ben écoute moi je suis preneuse des blagues je suis preneuse des blagues par rapport au papier WC les allemands etc il n'y a pas de soucis et tu me l'envoies par mail et tu en profiteras en même temps pour envoyer des photos des photos des photos ou 135 euros d'amende je continue je continue je continue alors 4 catherine un duplicata a priori pour le chat droit de sortie même pour aller à proximité de faire ses courses il faut cocher 2 cases cette attestation pour sortir ça me gonfle mais bon enfin bref c'est pas grave Flavien Michel bonjour en vidéo pleine d'humilité et de bons conseils j'espère que ça va vite se passer mais bon tout le monde est dans le même bateau on n'a pas le choix et bon courage gros gros bisous à toi et Cassie bisous bisous à toi aussi mon chéri vraiment bisous à toi vraiment vraiment ça me fait plaisir de de vous entendre de vous lire de de transmettre parce que je sais que vous faites beaucoup beaucoup de commentaires mais la plupart du temps beaucoup ne lisent pas les commentaires des autres donc c'est une façon comme une autre de passer vos messages par ma voix mais pour moi je trouve ça essentiel que l'on soit vraiment dans le partage et que tout un chacun ne reste pas ne se sente pas trop trop seul dans son coin ne se sente pas seul à être confini confiné comme si on était puni puisqu'on ne doit pas voir des autres personnes au moins qu'on échange par ce biais tout simplement tout simplement Nadine Évrard coucou Ambre Fais bien attention quand tu discutes avec les personnes il faut avoir un maître entre vous pas de serrage de mains ni d'embrassade c'est très important fais fais attention et notion quand tu filmes reste là où tu es pour le moment j'espère que ça va bien aussi gros 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 bisous à toi et prudence ma belle tu as un grand coeur plein de bises à cassis alors ouais c'est dommage je peux plus embrasser personne je peux plus les prendre dans les bras je peux plus faire de câlins c'est triste ben oui je suis comme tout le monde moi aussi je me tiens à distance même si les gens du camping sont toujours les mêmes oui oui on se tient à distance les uns des autres ils ont ouvert un tout petit local qui sert de magasin on y va pas tous en même temps on ne se sert pas la main etc etc bien sûr même nous dans le camping on suit les consignes oui oui tout à fait on est bien d'accord c'est pas parce qu'on est un petit peu à part qu'on va pas suivre les consignes que le médical le corps médical nous conseille très très fortement Nanou de Lyon coucou très bonne idée Homme prends soin de toi ben dis donc Nanou de Lyon moi je veux bien avoir une bonne idée mais je n'ai pas eu tant témoignage j'espère que je vais l'avoir par mail parce que je vais en faire d'autres vidéos attention à vous Costa Rica je suis désolé Homme mais vous vous parlez beaucoup trop près les femmes parlent beaucoup trop près de la caméra je trouve ok c'est exprès pour t'envoyer plein de virus voilà je te l'ai dit t'auras plein de virus à travers la caméra parce que je suis trop près de la caméra hum hum Martial Garcia c'est une situation particulière non encore vécue pour nous alors que nos anciens avaient parlé de la grippe espagnole qui avait fait beaucoup de morts oui tout à fait ouais tout à fait tout à fait oui la grippe espagnole ben maintenant nous on a le corona voilà corona humm mais non c'est pas très joli quand même rose une belle vidéo pleine d'amour de tendresse merci ma chérie merci ici pour moi je peux sortir nous avons dehors nous avons une piscine beaucoup de nourriture des arbres nos animaux peuvent sortir plusieurs fois par jour et courir parfait parfait alors rose pour précision c'est une dame je sais où elle est elle est aux Etats-Unis et cette dame alors je ne sais pas si tu es américaine rose ou pas mais en tout cas je sais que tu es aux Etats-Unis et en tout cas merci pour ton témoignage parce que j'ai vu que les Etats-Unis sont très très touchés aussi et que Trump se bouge dans tous les sens aussi comme tout à chacun mais merci pour ton témoignage et tu peux envoyer aussi mails, photos et tout rose oui 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 là ça ferait plaisir à tout le monde aussi alors attends j'en perds en bref reste là où tu es de la part de Tozin Françoise car en France c'est pas le top oui et puis je viens d'apprendre une chose qui m'a fait vraiment hurler c'est que les campings sont fermés les aires de camping-cars sont fermées aussi donc les gens n'ont nulle part où aller donc c'est encore pire que pire si j'étais en France je ne sais même pas où j'irais c'est pour ça que je commence à trembler j'espère que les espagnols ne vont pas faire pareil et qu'ils vont pas nous mettre en dehors du camping je l'espère de tout coeur parce que je ne sais pas où j'irais j'irais avec Rissa mais les autres ils vont aller où parce que oui moi mais et les autres voilà on va pas se mettre sur un parking en goudron sans rien quoi Monique et Roland en France on est confiné heureusement que le chien nous permet d'être quelques sorties il faut prendre son mal en patience car cela peut durer profiter de la plage et du soleil pour nous car la sortie du camping-car début avril est compromise oh oui prenez soin de vous cordialement oh oui Monique oui oui c'est très très compromis moi j'y crois pas du tout mets toi en tête qu'en avril tu pourras pas sortir au moins tu t'adapteras tu trouveras d'autres choses à faire alors nous oui on est bien on est au bord de la plage mais comme je disais il y a beaucoup de vent il y a eu de la pluie la température est pas très très bonne donc la plage on peut en profiter qu'en allant se balader au bord et je ne vais pas aller dans l'eau là parce que il fait trop froid je crois qu'on a ce temps là pendant presque toute la semaine toute fin de semaine bah de toute façon on est bientôt en fin de semaine déjà donc bon mais je ne me plains pas je ne me plains pas du tout du tout j'estime quand même que je suis dans une situation très agréable très particulière comme je te dis la seule chose que j'aimerais pas c'est que les propriétaires du camping ou le camping ou les autorités nous mettent dehors pardon je tremblote je fais trembler la table pardon 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 alors Colette Micamat Micamat Coucou Ambre je vous suis depuis plus d'un an je vis dans une maison avec jardin avec trois chiennes deux perroquets que je n'abandonnerai jamais mais merci rien ne change pour moi je jardine mon mari s'occupe du repas nous exerçons le métier de transport d'autocar et taxi pas de travail ce n'est pas grave le principal c'est de profiter chaque jour bonne continuation profiter de chaque instant merci ma chérie pour tous les gens avec qui on partage ton message vraiment et la prochaine fois tu m'envoies un mail mail l'aventure continue mail la prochaine fois d'accord tu peux même m'envoyer des photos je ne sais pas moi de tes légumes moi j'aime bien il peut y avoir des belles photos El Camino 1956 j'en profite pour faire le jardin avec mes deux chats de nettoyer les deux motos et la voiture ça me donne un avant goût de la retraite bon courage à toi oui effectivement c'est une bonne façon de commencer un entraînement à la retraite tu vas voir à la retraite tu seras très très occupé mais par contre tu es pareil que tout le monde je verrais bien une photo de tes chats et je verrais bien une photo de tes motos ça pourrait être très très sympa ça c'est pas compliqué d'envoyer des photos par mail alors ne me dites pas que vous ne savez pas faire oui oui vous avez le temps vous pouvez suivre un tuto même sur internet là vous ne risquez pas d'être contaminé donc vous avez du temps profitez-en pour apprendre envoyer des photos par mail si vous ne savez pas le faire et vous pouvez même envoyer des vidéos ça sera pareil la même démarche un peu plus longue c'est tout Yannick Delcourt bonjour je demeure dans la Somme 80 à 30 km du Tréport je propose des emplacements sur mon terrain des bisous amicaux franchement Yannick bravo super par contre oui c'est vraiment très 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 beau comme geste par contre il faudra faire attention si jamais il y a des gens qui viennent sur ton terrain encore une fois de ne pas trop les approcher bien sûr mais très très belle initiative bravo à toi Yannick tu pourrais encore m'envoyer un mail avec éventuellement une map de Google une photo de ton terrain enfin des trucs comme ça parce que je suis sûre qu'en France il y a des gens qui seraient intéressés peut-être tes coordonnées je ne sais pas pour qu'ils te demandent s'il y a de la place parce que tu risques d'être débordé aussi parce que là je sais qu'en France il y a du monde qui rame qui rame vraiment Martin Parra bonsoir Ambre très belle vidéo d'humilité et oui en confinement et c'est bien que tu aies trouvé un camping comme celui-ci j'espère que Christa a pu trouver un bon endroit aussi et comme d'hab tu es super prends soin de toi et bientôt merci merci Martine Christa bon bah tu l'as vu en vidéo Christa va bien Christa est bien installée j'aurais préféré être avec elle ça c'est sûr et tu parles pas de toi tu parles pas de toi donc la prochaine fois tu nous parles de toi par mail Philippe Santerra moi c'est bricolage super jardinage lecture et cuisine évidemment c'est beaucoup plus simple en maison qu'en appartement oui pour le jardinage c'est mieux parce que quand on a un tout petit balcon c'est pas évident à un moment donné j'habitais dans l'hyper centre de Bordeaux j'avais ça de balcon mais tu sais le truc j'avais mis un pot un grand pot avec des pieds de tomate cerise donc tous les jours j'allais je récoltais un petit bol de tomate cerise c'était mon jardinage à moi déjà j'avais réussi à faire pousser des tomates j'étais la plus heureuse de la terre mais en tout cas toi Philippe envoie nous des photos envoie nous des photos de l'état de ton jardin actuellement il doit être beau non je pense pas qu'il y ait beaucoup de légumes je sais pas cette saison dis nous dis nous et qu'est ce que tu lis de beau qu'est ce que tu fais à manger on veut bien des photos des plats que tu as faits ça nous donnera des idées aussi pour cuisiner parce qu'après tout on a tous du temps pour cuisiner et oui vous pouvez prendre des nouvelles recettes de cuisine et ne me dites pas qu'il n'y a pas à manger les supermarchés sont ouverts Vacheron Alain ma chère ambre très belle vidéo pleine d'humilité et de bienveillance merci merci Alain ça me touche que vous disiez ça parce que je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait pour avoir des mots gentils de vous je l'ai fait parce que j'en avais envie j'avais envie qu'on reste pas seul dans le confinement et j'avais envie de ce partage j'avais envie de ce partage et vos mots me touchent beaucoup écoute ici à la maison j'ai la chance de vivre au milieu des bois et avec ma famille mes trois poules mes deux chiens et pour le moment ma fille a rapatrié son poney car le centre équestre est fermé donc il y a de quoi faire tu m'étonnes oui tu ne dois pas t'ennuyer j'ai pas le coeur à travailler sur mon ordinateur et en plus je n'ai aucun mail du coup ni coup de fil pardon tout s'est stoppé comme un coup de hache alors je fais de bons repas car l'assiette c'est important pour le moral non mais totalement tu vois tu vois tu penses comme moi de faire des bons repas de tester des nouvelles recettes etc ça peut être vraiment sympa tu n'as pas de mail mais par contre tu peux m'en envoyer à moi et moi tu verras je ferai des vidéos je veux bien des photos de tes poules du poney de tout ça ça doit être super chouette et des plats que tu cuisines aussi peut-être des recettes si tu as des idées de recettes mais vraiment vraiment je suis très très sérieuse ce partage pourra faire du bien à tout le monde et oui et oui mince j'ai loupé tu vois on a arrêté sur la cuisine des bons repas on va prendre conscience de la fragilité de la vie attend pardon j'ai loupé une phrase excuse moi je pense que cette situation sera un mal pour un bien on va prendre conscience de la fragilité de la vie et du système où l'on vit on devrait revenir à des choses plus simples prenez tout soin de vous et restez chez vous sans contact avec les autres on s'embrassera après de tout coeur totalement mais totalement je suis à 100% d'accord avec toi je pense qu'on est en train de vivre un moment fulgurant de notre humanité et qu'il se passera quelque chose après je pense que ça va réveiller encore plus de conscience il y en avait qui commençaient à être réveillés mais là je pense que ça va encore plus réveiller certaines consciences et peut-être qu'effectivement c'est un gros gros mal pour un bien on verra bien continue tes témoignages allez, tu m'envoies des mails Bouté Norbert on peut pas dire que confiner là où tu es, c'est cool juste pour les courses, un problème oui, c'est vrai mais comme j'ai dit à plusieurs reprises j'espère qu'on va pas nous mettre dehors surtout, surtout, surtout j'ai pas du tout envie de retourner en France moi l'appart dans l'internet, la télé, la transmission radio et oui même chose pour les chiens le maître peut faire sa promenade habituelle décret paru, journal officiel moi ça va, à 73 ans, la vie est bien bisous, homme nono si tu sais prendre des photos, tu m'envoies par mail parce que toi ça fait déjà longtemps que tu nous écris ça fait longtemps que tu participes par tes commentaires on te répond régulièrement avec Rissa j'aimerais vraiment que tu nous envoies des photos tu peux nous envoyer une photo de toi tu peux nous envoyer une photo de ce qui se passe autour de toi ça nous ferait très plaisir autant que les commentaires que tu mets ici en public alors trouve l'adresse mail et envoie, d'accord tu as le temps, tu as le temps avec internet d'apprendre qui on a encore ? Filo à Og, perso je travaille plus et avec mon chien au sort mais pas trop loin du domicile et avec l'attestation dans la poche au cas où on aurait un contrôle et quand je sors pour faire des courses, je fais très vite et j'évite les gens et la foule pour passer mon temps hors ménage, etc. je règle ma chaîne par exemple sur Ambre et Christa de camping-car bon courage Dame Ambre de ton côté, bisous merci Filo à, vraiment et toi aussi tu peux envoyer des photos allez, c'est bien tu redonnes le sourire toi aussi alors, Alain je ne vais peut-être pas vous lire tout le monde quand même oh là là, mais vous êtes tellement nombreux non non je ne peux pas me permettre de ne pas lire tout le monde je ne peux pas ça fera une très longue vidéo mais je m'en fiche c'est vous qui parlez c'est vous qui témoignez alors je lirai chaque commentaire je témoigne pour vous à voix haute tous ceux qui avez écrit non, on ira jusqu'au bout alors attachez-vous buvez quelque chose mangez quelque chose en écoutant mais en tout cas on ira jusqu'au bout de tous vos témoignages parce que franchement merci à vous tous Alain Gomez Ambre, vous êtes ah non attend, oui pardon, excuse-moi c'est parce que comme tu as écrit quelque chose que beaucoup ont écrit j'ai confondu oui, je fais des bêtises pardon Alain Gomez Ambre, vous êtes en sécurité nous dans le lot à la maison nous on s'occupe pour le ravitaillement plus dur mais à la campagne la débrouille oui, bah oui à la campagne c'est toujours la débrouille c'est la seule chose que je regrette de ne pas être sédentaire et à la campagne où j'étais avant Marie-Lise Becker bon courage Ambre et à tous ici en Belgique aussi confinement mais les habitants autour d'un frontière belge, française et Luxembourg très compliqué pour les ouvriers frontaliers ouais 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 c'est vrai je ne vois pas ton mail Ambre c'est c'est le mail qui est juste dessous je vais le remettre un peu plus en évidence c'est ambreécrissa arrobasgmx d'accord tu as des nouvelles de Christa oui bien sûr on s'écrit tous les jours ça on s'écrit des whatsapps on s'envoie des photos etc. tous les jours, tous les jours ça vous savez c'est pas parce que vous, vous avez des nouvelles que de temps en temps de Christa ou de moi que nous, nous c'est tout le temps qu'on est en contact ça c'est sûr Jérémy Larigue salut Ambre tu voulais pas une trottinette avec un siège comme témoignage c'est super mignon Jérémy alors au départ éventuellement je voulais une trottinette avec un siège mais de toute façon la trottinette que j'ai je peux acheter le siège à part c'est à dire sur des trottinettes tu as des options j'ai mis le lien sur le descriptif dans le descriptif Amazon à loisirs il y a la trottinette et il y a plein d'options entre parenthèses d'ailleurs entre parenthèses la trottinette là j'en fais plus du tout parce que si c'est pour tourner en rond ou en carré dans le camping ça me donne pas trop envie quoi et si je vais sur la route comme il y a tellement de police je serai arrêtée immédiatement donc non je n'en fais pas je n'en fais pas du tout Corian Elf une pensée pour ceux qui sont seuls souvent âgés et qui se demandent ce que se passe personne n'a encore vécu cela une pensée aussi pour les SDF bon courage et à toutes et à tous et solidarité n'oubliez personne il n'y a strictement rien à rajouter à ton message tout est dit Imer B5 84 à les animaux des réserves de nourriture sur pâte il n'y a pas de DLC dessus à laisser pourrir d'accord on va pas les manger alors non on va pas les manger Marie Guérin en France nous n'avons pas le droit d'aller discuter avec d'autres ou être dans la rue pour une raison qui n'est pas obligatoire au risque de payer 135 euros d'amende les frontières sont fermées avec l'Espagne donc raison de plus pour discuter ici et n'hésite pas si tu as envie de faire une vidéo je la passerai sur la chaîne d'accord si tu as envie de partager des choses n'hésite pas Jacques Aroc faites attention à vous surtout promis Jacques promis 6685 tu as pris la bonne décision en de rester dans un endroit sécurisé du fait de ne pas pouvoir sortir ni rentrer merci à ces personnes qui vous aident oh oui merci oh oui merci ce que je n'ai pas dit c'est que en contrepartie de l'argent que nous avons donné à Alfonso et Tony et bien ce matin ils ont acheté deux grandes boîtes comme ça oh oui c'est grande de gâteaux individuels avec ah bah attends je vais te faire voir voilà voilà ils ont acheté deux grandes boîtes de gâteaux comme ça et ils nous ont fait cadeaux dans tout le camping on ne voulait pas ça hein mais bon ils nous ont fait cadeaux pour pour vous dire à quel point ce sont des gens des gens généreux humains voilà il y en a il y en a je suis chez mes parents je continue le commentaire de 6685 je suis chez mes parents je m'occupe d'eux et mon cc est dans l'allée je le chouchoute en attendant t'as raison ma belle je suis en maison alors il y a pire faute de voir la mer les mouettes viennent nous voir bisous ah ouais mais ça les mouettes tu dois même bien les entendre parce qu'elles doivent râler quand même il y a plus de pêcheurs et tout ça doit faire mal bah écoute oui occupe toi de ton camping-car au moins ça t'occupe ça te permet de finaliser peut-être des détails des trucs de toute façon il y a toujours quelque chose à faire dans un camping-car c'est comme dans une maison ça c'est clair Samir oh dis donc Samir tu m'envoies un grand grand message bonsoir Ramb je trouve que ton idée est bonne pour déjà nous présenter à vous avec Christa en effet vous nous partagez beaucoup de choses alors que vous ne savez que très peu de choses sur nous c'est vrai c'est vrai et moi j'aime l'échange je le dis je le répète et c'est sincère j'aime l'échange et finalement ce corona c'est un bon prétexte pour échanger avec vous et faire votre connaissance je vais vous faire un mail de présentation pour l'air je ne suis pas youtube-esque pas encore quand mes soucis me l'interdisent mais je vais te partager une expression que j'ai utilisé pour assurer ma nièce chérie pour qui je suis en plus le parrain de sa fille mes bronches fragiles comme comme me place en danger face au Covid-19 et je lui ai dit je suis attends parce que ton mail est long donc voilà je descends je suis au rez-de-chaussée et je n'ai aucune intention d'aller au sous-sol ou au dernier étage je reste devant la fenêtre et je sors au jardin j'ai remarqué deux trucs révélateurs un camion de charpentier est passé devant moi et j'ai senti l'odeur du bois des poutres qu'il portait une voiture est passée également avec à son volant une dame masquée et j'ai senti l'auteur de son parfum alors que j'étais au moins à dix mètres conclusion notre confinement fait respirer la planète et ça m'a rempli le cœur de joie car nous devons changer nos modes de vie tellement consommateurs de ressources nous ne sommes que de passage mais nous consommons trop et c'est plus possible fasse que la respiration nous permette de comprendre pour mieux nous aimer mieux nous respecter mieux partager mieux nous aider mieux consommer merci de ton initiative vous êtes tellement d'amour si vous si vous saviez je serais très 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 heureux le jour où nous partagerons un verre de l'amitié moi aussi franchement moi aussi je sais que ça fait un moment que tu nous suis tu nous fais toujours des commentaires adorablement généreux et vraiment oui ça me ferait très plaisir je t'embrasse avec Rissa de mon pied mon pérennéen et vous souhaite de profiter autant que moi de cette pause pour vous ressourcer Sam merci Sam pour ce témoignage qui me touche beaucoup oui l'odeur retrouver le sens de l'odorat ça ferait du bien c'est oui j'aime beaucoup beaucoup ton ton témoignage heureusement que j'ai pas arrêté de lire vos témoignages Annie Maisonnave bonsoir Ambre cela m'a fait choqueur ton message si tu savais je ne te connais pas depuis longtemps mais tu as un coeur en or tu vas me faire pleurer voilà tu as tout gagné Annie je n'ai pas un coeur en or non je n'ai pas un coeur en or non je n'ai pas un coeur en or que dire de moi et bien je m'occupe mon mêlé cuisine pâtisserie peinture d'une armoire viens et une petite marche dans mon quartier malheureusement je n'ai plus mon chat puisqu'il est mort de maladie et je n'en ai pas repris la douleur de l'avoir perdu est encore présente je l'ai gardé 17 ans alors là franchement je comprends très bien ce que tu dis moi quand j'ai perdu mon chat qui avait 16 ans je ne voulais plus en entendre parler je ne voulais plus en reprendre et puis voilà Cassie est là je sais que je ne peux pas vivre sans chat ça c'est clair et net je ne pourrais plus vivre sans chat ça fait trop d'années que j'ai un chat toujours dans ma vie vraiment par contre j'accepterais volontiers un mail avec des photos de tes pâtisseries de ta cuisine des recettes des recettes simples je pense que ça fera beaucoup beaucoup plaisir à certains parce que tout un chacun est confiné chez lui et des recettes simples je pense que ça ferait très plaisir à tout le monde avec des produits un peu basiques etc. parce que bon c'est peut-être que dans les magasins ça va commencer à être un peu limité ça serait peut-être sympa je ne sais pas à toi d'avoir des idées de prendre des photos et de les envoyer hein ? oui 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 parce qu'on ne va pas s'arrêter on n'arrête pas le partage alors puis que devant tout puis que devant tout attends je descends bonjour ombre ici à Carpentras dans le Vaucluse je suis confiné avec oh là pardon je vais déformer le nom avec mes Samayou moi Samoyede Samoyede ben moi pas savoir lire hein bon ben voilà tant pis hein dans ma maison alors je suppose que ce sont des chiens non mais de toute façon je sais que ce sont des chiens je suis en congé forcé et sûrement au chômage partiel par la suite et malgré tout je suis la plus heureuse d'être avec mes poilus toute la journée j'ai pas de photos j'ai pas de photos pampancucu si t'envoies pas de mails attention avec des photos grâce à eux je garde le moral et cela me permet d'attendre la fin du confinement pour aller récupérer le camping-car McLouis Nevis et la remorque de chiens de traîneau qui sont coincés chez les concessionnaires mais oui je me rappelle tu nous l'avais dit dans un de tes commentaires et effectivement tu devais recevoir incessamment soupe oh pour l'instant ça va profite profite du confinement pour rester tranquille et de ne pas prendre le camping-car j'ai la chance de partager mes journées avec mes mes fadas et je me plains pas en fait on fait des parties de foot dans le jardin merci à toi et bon courage bon ben continue le foot mais franchement j'aimerais bien j'aimerais bien que tu nous envoies une partie de foot avec tes fadas je suis sûre que ça plairait beaucoup beaucoup à tout le monde et puis vu ton esprit toujours souriant tu peux envoyer aussi des anecdotes Dany Renaud les frontières sont uniquement ouvertes pour les gens qui rejoignent leur pays oui oui enfin bon ça reste quand même très très compliqué et à ce jour enfin bon je n'ai pas envie de rejoindre le pays je préfère rester en Espagne ça c'est sûr Roland Muller tous les européens ont le droit de circuler vers leur pays d'origine ils ont le droit de passer les frontières je suis d'autres camping-cars des allemands et des camping-cars du Pays-Bas qui sont en train de remonter ils font de petites vidéos pour expliquer comment cela se passe et pour le moment les hollandais ont passé la frontière espagnole et remontent en France ben écoute tant mieux tant mieux pour eux s'ils veulent remonter chez eux vite 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 s'ils pensent qu'ils sont mieux chez eux ben écoute tant mieux s'ils y arrivent franchement honnêtement alors Jérémy Lagarigue salut tu payes tous les jours le camping ou pas ? alors là vu les circonstances très particulières normalement on ne devrait payer qu'une partie parce que de toute façon si on est confiné encore pour plus d'un mois je ne peux pas payer alors comme ça c'est simple je pourrais pas payer après ils pourront me poursuivre ils pourront me faire ce qu'ils veulent j'ai pas l'argent donc voilà mais bon faut le prendre avec le sourire c'est comme ça Didier Glorien bon courage par ce moment difficile nous en France pareil on est confiné et oui et oui partout et c'est pas rigolo nulle part c'est rigolo je sais pas si t'as remarqué il y a une mouche qui passe voilà elle a compris qu'il y avait la caméra donc elle passe elle veut faire la belle devant la caméra je vous demande à vous de vous filmer prendre des photos vous vous voulez pas la mouche elle est pas invitée la mouche elle passe elle arrête pas de passer d'accord la mouche pose toi fais voir la tronche que tu as quoi si tu veux faire la belle pose toi quelque part arrête de nous emmerder quoi passer tu me trouble paysage j'ai fait ce matin le numéro vert spécial Corona du gouvernement français le numéro magique et je leur ai demandé s'ils savaient avec quel autre produit que le fameux gel hydro alcoolique on pouvait combattre ce putain de virus ouf pardon j'avais pas vu ton ton mail attends je vais boire un coup parce que quand même par respect pour le sujet très très sérieux que tu abordes j'ai pas trop envie de dérailler et ben non personne n'avait de réponse à ce numéro gouvernemental français j'ai sur le cul les mecs touchent entre 10 000 et 16 000 euros par mois pour nous gouverner je sais même pas si c'est pas pire mais enfin bon c'est énorme ils sont même pas foutus de se renseigner auprès de spécialistes pour ensuite faire redescendre l'information le petit jeune qui était chargé de répondre aux gens qui téléphonent ne savait plus où se mettre et personne sur la plateforme téléphonique n'avait la réponse je lui ai dit quand même un grand merci au nom de tous les français pour le boulot qu'il faisait d'avoir à nous répondre lui qui ne doit toucher que le smic nos gouvernants et tous ces fumiers de politiciens sont capables de nous faire chier pour qu'on aille voter ça oui pour qu'on vote pour eux des pisse merde excusez moi du terme et pour nous foutre des amendes de 135 euros si on met un pied dehors sans leur foutu papier pfff j'arrête car je vais encore faire un roman tellement il y a à dire sur ces connards qui n'ont pas anticipé le truc alors qu'ils ont des conseillers et des spécialistes dans tous les coins de leur innombrable ministère eux aussi grassement payés pour même pas être capables de faire leur boulot correctement et en plus pendant que l'économie est en train de couler eux ils continueront à toucher leur paye les grosses crapules ils nous demandent ils nous demandent d'être des bons citoyens nous faudrait peut-être qu'ils se bougent le cul eux-mêmes au lieu de voter des lois à la con ou de se voter des auto-augmentations de salaires avec chauffeur frigo remplis de bouffe de luxe d'appartements de fonctions dont on paye les travaux faramineux scandaleux affligeants j'ai même plus de mots pour qualifier ces gros enculés je ne ferai aucun commentaire je pense que tout est dit il y a un chi le chat qui répond à ce mail vous pouvez faire un mélange moitié eau moitié vinaigre blanc plus 10 gouttes environ d'huile essentielle de citron paysage répond ça a été vérifié sur le virus chi le chat répond non pas spécifiquement mais le gel hydro alcoolique non plus il s'agit de liquide antiseptique oui oui c'est vrai que normalement ça devrait ça devrait désinfecter un peu mais bon vous savez tous tous ces bricolages de masques de gel etc soyez particulièrement prudents d'accord à mon humble avis je pense qu'on doit tous tous se laver tout le temps les mains vous voyez même dans le camping-car au lieu de laisser mon savon avec ma serviette dans les toilettes j'ai mis là à côté de l'évier tout simplement comme ça dès que je rentre dans le camping-car je ne touche rien je vais tout de suite j'ouvre le robinet d'eau comme ça je mets du de l'eau du savon je me lave il faut bien se laver jusqu'au poignet comme ça je le fais à chaque fois systématiquement bon après c'est vrai que quand on sent qu'on va faire des courses c'est pas la même chose du gel ça serait sympa mais ça veut dire qu'il faudrait désinfecter également tous les produits que tu ramènes chez toi que tu achètes en supermarché parce qu'après tout ils ne sont pas protégés et ils sont aussi dessus mais bon Catherine Burel ça fait chaud au coeur de voir de telles initiatives j'espère que ce bel élan de solidarité perdurera quand cette cochonnerie sera derrière nous le monde des camping-caristes dans ce qu'il y a de meilleur merci Homme de nous faire partager cette solidarité vos rires font du bien je t'en prie Catherine c'est normal de toute façon une fois que toute cette cochonnerie s'est passé on en rigolera on aura changé peut-être certaines choses de nos modes de vie je l'espère peut-être qu'on en rigolera Claudine Escouvois oui ce n'est pas marrant d'être enfermée mais à un moment vous allez reprendre votre vie et bien au moment où vous sortirez ayez une pensée pour les personnes handicapées qui sont confinées chez elles sans visite ceci est mon quotidien je suis seule et le confinement pour moi c'est la routine bonne santé à vous Claudine tout à fait tout à fait raison oui il n'y a pas que le handicapé il y a aussi les personnes âgées par exemple je ne vais pas raconter ma vie mais bon moi j'ai ma maman quand même qui est dans un centre vous savez les appartements où on est indépendant avec quand même une surveillance médicale etc. elle est enfermée dans son T1 on lui livre à manger plusieurs fois par jour et terminé c'est tout elle n'a pas le droit de sortir heureusement elle a un petit balcon elle peut aller sur son balcon c'est tout ce qu'elle a maintenant en plus elle n'a même pas informatique parce qu'elle est âgée et elle ne sait pas s'en servir donc elle n'a que la télévision donc handicapée personnes âgées etc. je suis tout à fait d'accord avec toi Claudine oui 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 il y avait déjà de la solitude il y avait déjà de la solitude très très forte très douloureuse et il y en aura encore après il y en aura encore après ça c'est sûr Nat José 59 quel bien fou de te voir de t'entendre comme je dis t'es dit moi c'est confinement à la maison je ne travaille plus jusqu'à nouvel ordre comme j'étais intérimaire pas de travail télétravail donc j'ai fait mes petites courses ce matin avec mon attestation bien sûr et sinon j'ai créé quelques bijoux en résine mon chéri travail mais respecte les conditions bisous ma belle prends soin de toi et caresse à Cassie bon Nat pareil que pour tout le monde il y a une adresse mail en bas ambre écris ça gmx.fr je crois tu envoies tes photos tu envoies plein de témoignages encore et encore je sais que tu fais de très belles choses puisque je suis abonnée à toi sur Instagram tu m'envoies d'autres choses d'accord par photo par mail le même mail pour tout le monde te lire un texte que m'envoyait une amie espagnole ce texte a été écrit par Catherine Testa et les français restèrent chez eux et ils se mirent à lire et à réfléchir et ils n'oublièrent plus de prendre des nouvelles de leurs proches dans l'incertitude de demain ils comprirent enfin ce que voulait dire profiter de l'instant présent progressivement les publicités vantant des produits dont ils n'avaient pas besoin leur semblèrent bien vides et ils comprirent ils n'étaient pas en train de survivre mais bien de vivre on venait de leur faire un cadeau incroyable on leur avait offert du temps et la terre les trouva dignes d'elle et elle commença à respirer à nouveau là une personne qui a tout entendu de ce que j'ai demandé une vraie chérie qui a fait un mail et encore plus bonjour Ambre je me présente je suis Dominique j'ai regardé ta vidéo et je t'envoie un petit mail d'encouragement j'ai 62 ans et Roger 64 nous sommes camping-caristes débutants je t'envoie une petite vidéo coupée en plusieurs scènes alors là bravo ma chérie ainsi que de gros bisous à toi et à Christa de Belgique belle vie à toi allez tout de suite la vidéo de Dominique you bonjour je suis Roger le mari de Dominique et bien c'est bien et comme ça Ambre et Christa te connaissent aussi maintenant alors ce qu'on a aussi sur notre terrain qu'on a aménagé l'été passé c'est un cabaneau et comme on a pris goût à la vie minimaliste et à la vie en camping-car on s'est dit qu'avec cette vieille caisse de camions qui servait d'abri à nos chevaux on pouvait la transformer en cabaneau et on vient y passer des heures tu vois il y a même un divan que l'on déplie pour passer la nuit j'espère que tu n'as pas la tête qui tourne parce que je filme un peu trop vite et donc avec nos petites filles quand elles sont là on vient ici et on a l'impression d'être en vacances alors que nous sommes chez nous la maison est attenante au terrain qui contient le cabaneau et le terril c'est un ancien charbonnage servait d'endroit pour que les chevaux pâturent et j'y avais construit un terrain de crosse et nous on s'en sert pour balader donc comme ça on ne on ne côtoie personne et on ne contamine personne voilà ombre j'espère que tout va bien pour toi que le confinement continue à bien se passer tu as le soleil c'est merveilleux je fais un petit coucou aussi à chrissa et j'espère que tout est pour le mieux pour elle aussi et donc Roger Roger je l'appelle Roger mais son vrai prénom c'est Roger et nous ce qu'on espère quand nous serons sur la route d'ici quelques mois c'est qu'on vous rencontre un jour j'espère qu'on pourra croiser et que nos routes pourront se croiser et d'ici là je vous souhaite à toutes les deux nous vous souhaitons Roger et moi à toutes les deux une très belle vie bisous bisous un autre mail un autre mail alors là c'est Aude bonjour vous savez j'en profite donc pour faire du tri dans la maison un peu d'anglais un peu de piano et beaucoup de coups de téléphone je voudrais aussi me remettre à la peinture et ben voilà voilà tout un programme moi j'adore moi j'adore alors se remettre à la peinture c'est pas évident là je vois j'aimerais bien me remettre aussi à la peinture ça fait un moment que j'en parle ça va faire deux ans que je ne peins plus du tout depuis que je suis en camping-car c'est vrai que c'est pas évident de s'y remettre en tout cas si tu arrives à t'y remettre je suis toujours intéressé de voir tes créations les plus petites les plus ratées que tu penseras ça fait du bien on ne fait pas des chefs-d'oeuvre à chaque fois lance-toi vraiment lance-toi Aude vraiment vas-y 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 bref je ne m'ennuie pas c'est fabuleux mais la vie au grand air que j'ai tant connue me manque mes amis aussi oui oui normal ma chérie normal hein oui allez patience patience au fait il m'a semblé que vous parliez bien anglais maintenant alors toi vraiment t'es vraiment une chérie je cherche quelqu'un qui voudrait bien parler avec moi je ne suis pas très douée alors moi non plus je ne suis pas douée en anglais par contre il y a un site gratuit qui s'appelle bah puisque c'est pour l'anglais c'est anglaisfacile.com c'est un site c'est un site qui est géré par des gens comme toi comme moi et je sais que là tu peux avoir des conversations avec des anglais ou des personnes qui parlent anglais donc maintenant que tu es à la maison que tu as le temps je pense que ça serait bien que tu te plonges dedans ça peut être très très intéressant moi ça m'avait bien aidé en espagnol j'avoue que je n'y retourne pas sur le site je devrais ça me ferait du bien mais c'est vrai que ne pas le parler tous les jours j'ai appris l'anglais surtout en parlant depuis deux ans avec plein de gens c'est pour ça donc je t'invite vraiment vas-y anglaisfacile.com après il y a tout tu tapes espagnolfacile.com allemandfacile.com c'est tout le même noyau mais après c'est par langue encore merci et profitez bien de la vie je vous embrasse Aude moi aussi je t'embrasse alors le temps que je fasse l'enregistrement je suis repassée sur la vidéo je vous appelle au partage à vos témoignages et là d'autres personnes ont fait des commentaires sous la vidéo je ne veux oublier personne j'essaie vraiment de n'oublier personne je suis la première surprise de votre réaction à fond à fond s'il y a plus de réactions encore je vais devoir m'organiser autrement je n'arrêterai pas je vous ai dit que je ferai ça jusqu'à la fin du confinement je le ferai il faudra que je m'organise si vous êtes très nombreux à faire vos témoignages à amener des témoignages si vous amenez des vidéos des photos la vidéo sera très très longue je m'en fiche je veux vos paroles je veux vos mots je veux vos rires vos réactions n'oubliez pas il va y avoir des moments rigolos racontez aussi les moments rigolos mettez les photos dans vos mails je sais je les dis 15 fois mais ça sera beaucoup plus agréable pour tout le monde de partager votre vie à travers vos photos vos vidéos etc. vraiment faites-le je ferai des vidéos très longues tant pis tu mettras 3h à regarder la vidéo mais c'est pas grave je ne veux oublier aucun de mes chéris je ne veux oublier aucun de vos témoignages et si j'en oublie si j'en loupe pardon par avance donc là je vais continuer de lire les témoignages d'autres personnes qui viennent de m'être et après j'arrête pour de bon on reprendra la prochaine fois parce que de toute façon je vais continuer et vous allez continuer de témoigner aussi alors qui nous avons maintenant nous avons Hélène de la Bénardine coucou Ambre eh bien j'habite en appartement avec mon tout petit chien malgré tout le confort et un peu de nourriture l'anxiété monte et un peu tous les jours et tout à l'heure j'ai eu un malaise ma chérie l'anxiété peut provoquer des malaises c'est atroce oui oui c'est très pénible donc il va vraiment falloir faire de la respiration après tout oui Hélène tu viens par ton témoignage de me donner une idée je vais peut-être vous faire faire des petits exercices de respiration après tout ça peut vous aider aussi l'anxiété on est à l'abri de l'anxiété sur aucun aucun endroit pardon dans aucun endroit où nous sommes oui voyez je bafouille parce que je réfléchis en même temps ça c'est un truc chrysal pourrait vous le dire si jamais chrysal était à côté elle se moquerait de moi parce qu'elle vous le dirait tout de suite de toute façon elle réfléchit elle parle elle bafouille c'est comme ça c'est ma signature mais bon Hélène tu viens de me donner une idée oui oui merci j'espère que l'on va vite sortir de cauchemar il y a pire que moi et je pense à eux aussi voilà bon courage à vous merci ma chérie oui il y a toujours pire mais toi aujourd'hui tu es anxieuse tu es enfermée avec ton petit chien je comprends je comprends ton mal-être ma chérie pense à respirer tranquillement ouvre la fenêtre respire je mettrai peut-être quelques petits exercices simples à faire chacun chez vous en vidéo et que vous pourrez écouter la vidéo ça on s'en fichera mais en audio oh ma chérie tu prends soin de toi s'il te plaît tu peux m'envoyer un mail avec la photo de ton petit chien et me raconter sa vie etc me parler de lui et comme ça je partagerai et tout le monde sera content en train de parler de ton petit chien qui sont tellement malmenés par certaines personnes à cause du confinement non les gens prennent pour excuse le confinement pour malmener les animaux c'est surtout ça parce qu'une personne normale elle ne malmène pas les animaux nous avons Agnès Canesse en France on ne peut vivre que dans notre maison qu'elle soit à roulettes ou non c'est une chance d'en posséder une écoute je suis à moitié oui parce que oui c'est vrai que pour le moment je suis dans un endroit correct je crie ça aussi mais je sais qu'en France les campings sont fermés on ne veut pas qu'on stationne longtemps à tel ou tel endroit en Espagne les campings sont ouverts pour le moment les aires de camping-car sont fermées on ne sait pas trop exactement où ça en est par contre ce qui est sûr c'est que c'est vraiment exceptionnel quand on accepte qu'on se gare et qu'on reste longtemps garé en Espagne donc aujourd'hui être nomade c'est peut-être pas la solution idéale idéale quand même parce que si jamais ils ferment le camping oui je vais rejoindre Christa mais je ne sais pas s'ils vont m'accepter et les autres personnes avec moi se font beaucoup de soucis il y a un camping-car d'un couple avec deux enfants deux petites filles ils se font énormément de soucis et ils ont très peur que le camping ferme donc tu vois là c'est le revers de la médaille du nomade à moins qu'on se mette en pleine pleine campagne mais avant il faudrait faire un gros gros stock de nourriture je ne sais pas quoi ça c'est sûr donc à roulettes ou non ou dans un appart on ne sort que pour faire le plein du frigo seront dans la pharmacie pour renouveler l'ordonnance qui pour info est délivrée pour deux mois oui tu pourrais la renouveler pour six mois si tu vois ton médecin mais bon on verra bien on verra bien de toute façon si c'est un traitement important la pharmacie aura les médicaments ça là dessus je ne me fais pas de soucis il est indispensable de porter sur soi une attestation sur l'honneur pour justifier la sortie sinon garde à la contravention alors pardon mais cette contravention je trouve ça tellement aberrant stupide enfin bon c'est la France c'est simplement la France il y a des moments j'ai honte quand même je pense à ces gens qui vivent dans la rue que vont-ils devenir oui encore et encore oui ça doit ça doit être très 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 compliqué et très dangereux pour eux si nous sommes raisonnables il y aura sûrement moins de contamination mais oui ma chérie mais oui mais faudrait que les gens arrêtent de sortir là j'ai vos informations ils avaient maintenu encore le marché le marché à Paris moi je veux bien mais bon c'est pas un endroit où on peut se contaminer c'est une aberration bien à vous et bise au ombre je viens de lire la vidéo de votre amie chrissa elle va bien mais vous devez le savoir oui je le sais mais c'est pas grave t'as le droit de me dire qu'elle va bien aussi ça me fait plaisir qu'elle aille bien coucou 38 coucou ma cocotte coucou toi il y a quelques années j'ai confiné mes poules pour cause de grippe aviaire aujourd'hui elles se moquent de moi parce que cette fois-ci c'est mon tour d'être confinée excellent excellent bravo mon coco sudiste des Landes on peut sortir pas au-dessus de 500 mètres avec le chien les frontières sont fermées Italie reste une passoire défi de quelques gens oui j'ai peur que ce que tu dises tu vois ça va devenir le jeu national international que des gens se donnent un défi de passer les frontières ou d'aller dans des magasins qui sont fermés ou de faire des choses qui sont interdites oui je crains fortement que ça devienne un jeu ça devienne un défi pour ce genre de population oui effectivement Jacqueline Colombet bonjour Ambe la situation est difficile pour tout le monde mais plus ou moins nous avons la chance d'être dans une maison ou un soleil magnifique ou aujourd'hui je suppose que c'est ça pardon l'abrégé ou aujourd'hui un soleil magnifique je pense beaucoup à ces familles confinées dans leurs appartements plus ou moins grands c'est une bonne idée les photos je ne suis pas très dégourdie avec l'ordi mais je vais essayer de te faire des photos de notre adora petit York de 3 kg oh super ouais ce serait sympa qui demande toujours sa promenade hier j'ai fait le tour des maisons une grande route au milieu pas une voiture pas une personne seule au monde pardon pas une personne seule au monde pas de bruit chacun va peut-être réfléchir à sa façon de consommer apprécier la sortie de tout ça la vie mais on dit bien que les habitudes reviennent au galop oui mais j'aimerais bien moi aussi que les gens se calment sur la consommation surtout sur le superflu mais bon on peut rêver on doit rêver mais on doit agir chacun de notre niveau peut-être que ça aidera les autres à agir aussi vous êtes deux personnes formidables que je suis depuis longtemps vous avez toujours le sourire et le moral ne changez rien merci Jacqueline merci ma chérie je me penche sur mon ordi pour faire des progrès bisous à vous on verra bientôt ah bah oui ma chérie maintenant tu as le temps tu es dans ta maison tu as fait faire le tour à ta petite York dont tu n'as pas dit le nom d'ailleurs tu n'as pas dit son nom et maintenant tu te penches sur l'informatique pour envoyer mails photos etc tu peux prendre des photos rigolotes tu peux prendre des photos de toi tu peux prendre des photos de ce que tu veux d'accord à toi de créer on a tout un monde à créer Robert Chardon bonjour Chrissa moi je veux bien hein mais bon moi c'est ambre c'est pas grave je veux bien qu'on me prenne pour Chrissa ça ne me gêne pas le coeur parle il ne faut pas l'arrêter donc on fonce la vie sa vie au jour le jour chacun son parcours alors c'est parti à nous de raconter sa vie merci pousse bon van papy Robert gros bisous papy Robert je te fais blâme gros poutou encore une fois moi c'est ambre regarde la couleur de ma peau ça t'aidera Jean-Daniel du Boudin bonjour ambre je n'ai jamais mis de commentaire mais je vous suis toutes les deux et puisque vous demandez où nous sommes je ne suis pas loin de votre ancienne maison à la retraite les enfants sont sur Paris et je me fais beaucoup de soucis pour eux je te comprends je te comprends tout à fait vraiment comment ça va tourner tout ça vont-ils continuer à pouvoir se nourrir correctement au niveau de la nourriture a priori ça semble ça semble bon après on ne peut pas répondre à cette question dans l'avenir puisque tout se fait presque au jour le jour mais a priori c'est bon n'y aura-t-il pas de violence si ça dure et surtout si les danslérées alimentaires viennent à manquer mes petits-enfants bien sûr ne vont plus au collège heureusement mes deux enfants habitent en maison avec jardin en banlieue enfin je me sens impuissante vous aurez compris que je ne suis je suis la maman et grand-mère bon enfin je vous félicite pour vos vidéos et merci de vous inquiéter pour nous je vois que vous êtes bien entourés pour nous les sorties en camping-car on verra plus tard oh oui ma belle mais je comprends que tu t'inquiètes pour tes enfants petits-enfants c'est normal tu es une chérie donc tu as un coeur immense comme ça c'est normal mais en tout cas c'est bien que eux restent de leur côté toi du tien pour vous pour eux pour eux tous en tout cas par rapport à la nourriture je comprends que tu te fasses du souci mais très honnêtement je ne pense pas qu'on en manquera après qu'il y ait des débordements qu'il y ait des agressions dans les magasins etc ça oui parce que de toute façon il y en a qui chercheront des prétextes pour la bagarre pour casser pour faire entendre leurs paroles de brutes sanguinaires enfin leurs paroles de petits cons voilà tout simplement je vais arrêter maintenant cette fois-ci j'arrête pour de bon si j'ai oublié du monde pardon pardon on continue on continue on continue le partage là ce n'était que la vidéo numéro une je vais continuer jour après jour envoyez-moi vos partages envoyez-moi vos 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 photos vos vidéos tout ce que vous voulez même si vous voulez parler de quelque chose de complètement différent faites-le faites-le envoyez-moi de la musique envoyez-moi des vidéos de vos créations ou une balade que vous avez faite ou ce que vous voulez c'est un un moment que nous sommes en train de créer ensemble donc à vous de créer c'est plus moi qui crée maintenant c'est vous c'est toi le chéri confiné c'est toi la chéri confiné vous êtes tous en train de créer ce moment privilégié entre nous j'ai envie de tout savoir de vous partager 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 ça nous fera du bien à tous en rigolant en pleurant en n'importe quoi en étant en colère tu fais ce que tu veux j'essaierai de transmettre le mieux possible donc je te dis à très bientôt on continue les vidéos la parole au confiné d'accord bisous bisous bisous